Fédération Galactique, votre travail de lumière a un impact direct sur le miasme de la planète. Vous êtes sur Terre en ce moment pour une raison précise. Vous avez travaillé pendant de nombreuses vies afin d'apprendre à rester centré et équilibré dans un monde de chaos. Vous avez travaillé pendant de nombreuses vies apprenant à montrer l'exemple et à rester fidèle à vous-même peu importe ce qui se présente à vous. Vous avez appris à vous aimer et à aimer les autres inconditionnellement tout en éprouvant de la compassion pour tous ceux qui ne comprennent pas encore pourquoi ils sont ici. Tous ceux qui se sentent confus, perdus, en colère, tristes ou victimes de la vie elle-même. Je comprends que beaucoup d'entre vous luttent contre des problèmes de santé, des problèmes financiers et des problèmes relationnels. Vous vous demandez peut-être comment votre chemin spirituel affecte tout cela. Je tiens à vous rappeler que votre travail de lumière affecte directement les miasmes de cette planète. Tout va changer alors que de plus en plus de personnes se connectent à la lumière. Même ceux qui semblent coincés dans l'obscurité seront touchés par ce changement collectif. Plus vous vous soignez vous-même, vos familles et vos amis, plus vous aiderez ceux qui sont coincés dans des situations sombres. Beaucoup ressentent le désir de s'éveiller maintenant. Cela inclut les êtres qui travaillent actuellement dans des fréquences denses. Vous avez travaillé très dur dans les coulisses pour aider à faire passer cette planète au prochain niveau de conscience, que certains appellent l'ascension. Vos corps physiques subissent des changements spectaculaires en ce moment. Des changements qui ne seraient pas possibles sans votre travail de lumière. Souvent, lorsque nous sommes pris dans des situations de vie qui semblent difficiles, nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas. Au lieu de cela, recentrez-vous sur ce qui va bien. Vous changerez ainsi de perspective et vous attirerez davantage ce qui vous fait du bien, ce qui aura un impact positif sur les autres. Si vous vous sentez effrayé ou inquiet de l'état de votre situation personnelle ou du monde, sachez que ce n'est qu'un symptôme d'un changement énergétique plus important qui se produit actuellement. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste quelque chose qui doit être libéré pour que nous puissions avancer vers nos prochaines étapes d'évolution. Vous ne le remarquerez peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais lorsque vous regarderez cette période dans quelques mois, vous verrez combien de choses ont changé pour le mieux. Beaucoup de ces changements vous sembleront soudain et inattendus, mais ils ont été plantés en ce moment même alors que beaucoup d'entre vous choisissent de faire un effort pour s'accorder à la lumière ou se reconnecter à elle. Vous pouvez avoir l'impression de faire quelque chose de petit ou d'insignifiant en vous asseyant en méditation ou en envoyant de l'énergie de guérison à quelqu'un ou quelque chose, mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Vous êtes ceux qui sont venus sur Terre pour faire la différence. Vous êtes ceux qui sont venus ici pour vous guérir vous-même et apporter la lumière dans ce monde. Plus vous travaillez à votre propre guérison, plus vous aidez les autres. La lumière change tout en ce moment. Nous pouvons voir combien de nouvelles âmes entrent sur cette planète en ce moment. La plupart d'entre elles sont des travailleurs de la lumière, des êtres qui sont venus aider la Terre pendant son ascension. C'est pourquoi il est important pour vous de poursuivre votre propre processus de guérison et d'éveil. Lorsque les gens s'éveilleront, ils commenceront à affecter leur environnement de manière positive. Ils seront en mesure de canaliser l'énergie de guérison dans leur famille, leurs amis et leur communauté. Plus il y aura de personnes qui se connecteront à leur énergie du cœur, plus cela aura un impact sur le monde entier. Lorsque vous vous éveillerez et commencerez à vous aimer et à aimer les autres davantage, vous commencerez à contribuer positivement à l'atmosphère de négativité qui règne actuellement sur cette planète. Même les individus qui sont coincés dans une réalité sombre seront affectés par ce changement de vibration. Car tout est connecté énergétiquement. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour vous-même, pour les autres et pour cette planète. Vous avez traversé tant de difficultés par moment. Mais sachez que les choses changent radicalement. C'est le moment pour un plus grand nombre d'entre vous de consacrer leur vie au travail de lumière. Il est temps pour vous d'être au service et d'aider à transformer cette planète en l'utopie qu'elle peut être. Je sais que pour beaucoup d'entre vous sont encore confrontés à des problèmes personnels. Mais je peux vous dire que cela fait partie intégrante de votre propre processus de guérison. En vous guérissant vous-même, vous commencez automatiquement à guérir votre famille, vos amis et finalement le monde. En tant que collectif, nous commençons à comprendre que nous devons d'abord nous guérir nous-mêmes afin d'avancer dans notre évolution spirituelle. Nous avons commencé à rétablir l'équilibre en nous-mêmes. Et il est maintenant temps pour nous d'aider les autres à trouver leur propre équilibre. Il y a beaucoup de gens sur cette planète qui cherchent à être guidés et orientés. Beaucoup d'entre eux cherchent à se connaître et à connaître le monde qui les entoure. Prière Cher Grand Esprit, aide-moi à me guérir et à guérir les autres. Aide-moi à voir la vérité sur le monde qui m'entoure afin que je puisse être au service de ceux qui sont dans le besoin. Aide-moi à être un point d'ancrage pour la lumière et l'amour, peu importe ce qui se passe autour de moi. Permets-moi d'être un vaisseau pour ta lumière et ton amour. Mais permets-moi aussi d'avoir confiance en mon propre pouvoir de me guérir et de guérir les autres. Je suis prêt à rendre service. Montre-moi comment. En donnant, nous recevons. En guérissant les autres, nous sommes guéris. En ayant l'intention, je souhaite servir. L'univers vous servira. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Au Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre. Au Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. 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 – Sous-titrage FR 2021